WordPress, le logo d'en-tête. Nous souhaiterions à présent avoir dans notre site web, sur l'ensemble des pages de notre site web, un petit logo qui accompagne le titre de notre site. C'est-à-dire qu'à gauche de T-Vox Store, j'aimerais avoir le logo de mon entreprise. Alors, bien entendu, dans un premier temps, il faut construire, il faut créer le logo sur un logiciel de retouche d'images comme Canva et ensuite aller télécharger, uploader cette image dans notre médiathèque. Alors, pour faire cela, bien sûr, rendons-nous sur le back-office de notre site et lorsque l'on est sur le back-office du site, à ce moment-là, on va aller dans Apparences personnalisées. Là, ça, c'est propre au thème Astra que nous montrons, que nous illustrons tout au long de ces nouvelles vidéos. Alors, vous allez aller dans Apparences et Personnalisées. Et dans Apparences personnalisées, on va retrouver une section d'entête. Dans cette section d'entête, on va, ici, donc, voyez, dans la section en tête, on va pouvoir placer des éléments dans l'entête. Je clique sur Entête et là, vous voyez que nous nous retrouvons avec trois lignes, trois lignes sur lesquelles nous allons pouvoir ajouter un certain nombre de choses. Alors, cliquons, donc, sur Titres de site et Logos et là, nous avons, donc, j'ai cliqué sur ce bouton-là et là, nous avons, ici, dans Logos, Sélectionner un logo. Nous allons, donc, basculer dans la médiathèque. La médiathèque, bien entendu, ne contient pas le logo de mon entreprise. Je vais, donc, aller la télécharger. Moi, je vous rappelle que l'ensemble des images et des médias que nous avons besoin se trouvent dans le package téléchargeable que j'ai mis à disposition dans la description du site. Et, donc, moi, elles sont téléchargées dans Téléchargement, Package de ressources. Et dans Package de ressources, nous avons, normalement, l'icône de site. J'ai oublié son nom, donc je l'ai parcours rapidement. Voilà, qui est celui-ci, LogoT-Shirt.png. Je clique sur LogoT-Shirt. Il arrive, elle se télécharge dans ma médiathèque. Une fois qu'elle est téléchargée dans la médiathèque, je peux éventuellement rajouter un texte alternatif. Logo de T-Vox Store. Et je vais sélectionner celui-ci. Il me propose de le recadrer. Alors, bien entendu, je vais essayer de minimiser la hauteur. Donc, je vais aller juste au-dessus de l'anse. On va quand même aller un petit peu au-dessus. Et puis, je vais aller juste en dessous du texte T-Vox Store. Voilà, ce logo, je l'ai fait sur Canva. On recadre l'image. Et donc, cette image vient se retrouver en haut, à gauche, donc du titre de mon site. Ce que je vais faire à présent, c'est essayer de réduire cette image pour qu'elle fasse exactement la taille que j'ai besoin. Pour cela, on va descendre dans la largeur du logo. Et vous voyez qu'en manipulant la petite réglette, nous allons avoir une image qui va augmenter ou qui va réduire. Donc, on va essayer de lui donner une taille acceptable. Vous voyez, la petite Vox Store, il est à peu près un petit peu plus gros que le texte. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce que je souhaite. À vous de régler le nombre de pixels que vous estimez le plus adapté à vos écrans. Attention, je vous rappelle que, bien entendu, le résultat ne sera pas forcément le même si vous êtes sur un écran 14 pouces ou sur un 27 pouces. De la même manière, si vous êtes sur une tablette, sur un smartphone ou bien sur une télévision, ça ne donnera pas du tout les mêmes résultats. Donc, il faut vraiment que vous fassiez des tests et que vous ayez la taille de l'image qui correspond le plus possible aux différents éléments. En bas, nous avons la visibilité du titre du titre avec une vision ordinateur, une vision tablette et une vision qui va ressembler. Voilà, donc, vision tablette et ici, vision téléphone portable. Donc, à vous de régler votre logo de site comme vous le souhaitez pour qu'il soit le plus approprié. Je reviens en écran d'ordinateur. Voilà, et je publie. Une fois publié, normalement, ce logo devrait être visible sur mon site pour n'importe quel visiteur. J'actualise la page et effectivement, vous voyez, j'ai mon logo maintenant qui apparaît à gauche du titre de mon site dans l'entête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les nouveautés de ma chaîne et également à liker la vidéo, ce qui permet d'augmenter son référencement et donc de la mettre un petit peu plus en avant. Je vous remercie. Passez une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501